Le Couvent des Jacobins Nous avons beaucoup de choses au menu, un programme scientifique très riche, avec en particulier des sessions cognitives et aussi des sessions sur la cognition spatiale, et enfin toutes les autres thématiques dont vous avez l'habitude, le dysraphisme, le Parkinson, la CEP, la neuro-orthopédie, les trous vésicospectériens, etc. Nous aurons le plaisir d'accueillir pour la conférence plénière David Reinkensmeyer, qui nous fera donc une conférence sur les enjeux d'avenir pour l'usage et pour le développement des technologies en médecine physique et de réadaptation. Je vais vous parler de l'ITP, International Teaching Program. On a choisi cette année à Rennes le thème du parcours en MPR d'un patient qui a fait un AVC, avec deux parties dans la journée. Le matin, ce sera plutôt des ateliers qui concernent les prises en charge rééducatives précoces d'un patient post-AVC, et l'après-midi, ce sera plutôt une prise en charge un peu plus à moyen-court terme d'un patient post-AVC. Et si vous voulez un peu plus de détails, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée à l'ITP, qui est également sur le site de la Sofmer. Cette année, dans le cadre de sa stratégie d'innovation, la Sofmer a décidé d'organiser un concours d'innovation. Pendant ce concours, appelé Réadaptatons, des équipes multidisciplinaires travailleront à la création des solutions d'innovation de demain pour aider les personnes en situation de handicap, adultes et enfants, à favoriser leur autonomie, à favoriser leur participation, et travaillons éventuellement aussi à la création des solutions pour améliorer les soins destinés à ces personnes. Le congrès comportera une partie organisée autour de la pratique de l'art par les personnes handicapées. Cela se manifestera par différentes propositions tout au long du congrès, à la fois par des expositions, mais aussi par des événements plus particuliers, au moment de la cérémonie d'accueil, ou au moment plus particulier de ce que nous appelions autrefois la conférence grand public, qui ne sera pas une conférence, mais qui sera un événement grand public, événement artistique, qui sera aussi émaillé de témoignages pour manifester tout l'apport que peut avoir cette pratique artistique pour les personnes handicapées. L'innovation sera à l'honneur lors du congrès de la Sauve-Mère 2022. Si vous êtes médecin, professionnel de santé, professionnel de réadaptation, et que vous avez développé une solution innovante pour les personnes en situation de handicap, enfants et adultes, n'hésitez pas à partager votre expérience lors de la session d'innovation du congrès de la Sauve-Mère 2022. Toute l'équipe du congrès et moi-même avons hâte de vous retrouver en décembre à Rennes, alors n'oubliez pas de vous inscrire au plus tôt, et à très vite !